Toute forme de violence, qu'il y a une moquerie, qu'il y a une humiliation, qu'il y a une bullying, donc un groupe, un dîmoune, les violences sexuelles, toute forme de violence est condamnable et toute forme de violence, à Maurice, elle s'est très normalisée. Il y a récemment, un professeur qui a été interviewé, qui a dit qu'avant, il y a eu les droits de battre dans une situation de bullying, donc il y a eu moins de violence. Et ça, c'est une méconnaissance de toute forme de violence. Et c'est malheureusement la perception de beaucoup de Mauriciens et Mauritiennes encore, c'est que quand il y a eu le droit de battre, il y a eu les enfants qui font bon. Non, aujourd'hui, les neurosciences montrent que les violences, le stress que ça vient engendrer, abîment l'ADN, changent la structure chimique de l'ADN, détruisent les neurones, a un impact au niveau du langage, un impact sur l'image de soi. Il n'y a pas une seule recherche, en tous les cas, moi, je travaille là depuis 30 ans, mais il y a une seule recherche depuis les années 80 qui peut montrer un de ses affaires positifs dans la violence. Une claque, c'est de la violence, une humiliation, c'est de la violence, des coups de poing, des claques, peinant aucun petit claque, pour choriser, toute forme de violence a des conséquences extrêmement graves. Donc toute forme de violence devrait être interdite et on a besoin d'agir, l'État mauricien a besoin d'agir pour la protection de tous les citoyens. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.